Le Blanc Noir Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB Le Blanc Noir Le Blanc Noir, ça faisait longtemps, presque un mois que le rugby n'avait pas repris ses droits le lundi soir sur France Bleu Limousin. C'est donc chose faite, ça n'échappera pas aux habitués. On a fait tourner un petit peu l'effectif nous aussi parce que Marie Broquerie, elle a bien le droit de prendre un peu de repos en cours de saison. Alors de quoi va-t-on parler ce soir ? Eh bien avant tout évidemment de cette difficile mais ô combien importante victoire face à Lyon, samedi après-midi 22 à 20. A croire que les brévistes a été difficile, on le disait, n'ont pas vu venir le loup, belle frayeur. Avec qui va-t-on en parler ? Eh bien on a pioché dans les lignes avant. Le talonneur François Larros et le deuxième ligne Russeland Bouquerou sont avec nous. Bonsoir à vous tous qui êtes fidèles à l'écoute de Bleu Blanc Noir. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et bonsoir à vous messieurs les avants brévistes François Larros et Russeland Bouquerou. Comment allez-vous après cette épreuve de samedi après-midi ? Profitez du soleil hier pour se remettre de tout ça. Bonsoir à tous. Hier on s'est surtout reposé, récupéré des courbatures et eu un peu le mal de tête de l'après-midi. Voilà et on a fait ce qu'il fallait pour récupérer tout simplement. Vous avez un oeil gauche particulier là aujourd'hui. Oui, c'est aléatoire. Ce n'était pas prévu dans le match. Ce n'était pas prévu dans le match. Le coquin qu'affiche aujourd'hui François Larros. Russeland sur le banc, on se mange les doigts pendant un match comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est vrai que c'était compliqué de regarder ce match. Il y avait pas mal de pression. Je pense que c'est même limite plus dur encore d'un regard extérieur. Puisque on a la pression tout le long et ça a été serré jusqu'à la fin. Mais bon, après je pense que la joie était encore plus grande quand ça se passe comme ça à la fin du match. Du coup, on va en reparler en détail dans un instant. Avant tout, on salue également Benjamin Paumier de la Montagne. Bonsoir Jérôme, bonsoir à toutes et à tous. Comment vous vous êtes remis aussi de ce match ? Je sais que vous y avez évidemment assisté de A à Z. Physiquement, bien mieux que les joueurs, je pense. J'espère en tout cas. Non, c'était ouf. Au coup de sifflet final, on se dit ouf. Le CAB est passé très très près, il a senti le vent du boulet. Mais finalement, il s'en sort très bien. Oui, on a vu différents commentaires évidemment passer auprès de la correctionnelle, des assises même peut-être. Mais en effet, on s'en sort bien et c'est l'essentiel. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Oui Benjamin, en quelques mots justement, le fil du match samedi, ouf parce que ça a été très très chaud. Oui, une première mi-temps clairement indigente avec une bouillie de rugby. Mais il n'y avait même pas beaucoup de rugby en première mi-temps. Une défense aux abois. Et puis des surprises peut-être par des Lyonnais qui n'avaient plus rien à jouer. La semaine, le président lyonnais avait réuni ses troupes pour clairement leur stipuler comment ça allait se passer pour la fin de saison. Donc ils étaient peut-être galvanisés. Brive a été surpris. Ça a été très compliqué. Et puis Brive, même à moins 11, on pensait que ça allait être très compliqué. Les brivistes ont su revenir. On su trouver les clés. On su reprendre le match en main pour finalement s'imposer grâce à Gaëtan Germain. Et grâce aussi à une très bonne conquête qui a fait la différence en fin de match. Oui, c'est ça qui est important parce qu'il y a eu vraiment des ressources. Les brivistes ont su trouver des ressources dans tout ça. Oui, dans la semaine, on avait parlé d'expérience, de jouer le bas de tableau. Effectivement, peut-être que ça a sûrement joué. De ne pas non plus s'affoler. Effectivement, à moins 11, quand Soukan Avaïta a marqué l'essai, on se dit que ça va être très compliqué pour Brive. Il y a peut-être 2-3 ans, Brive aurait peut-être perdu ce match. Mais là, avec l'expérience et les joueurs qui, depuis 3-4 saisons, ont l'habitude de se mettre des essais-matches à pression, ça a sans doute fait pencher la balance. Oui, parce qu'il faut s'en remettre justement de cet essai, alors que Brive commençait à revenir de cet essai encaissé en début de deuxième période. En tout cas, à l'arrivée, c'est donc la victoire. Et finalement, c'est bien ce qui compte, puisque Brive reprend de l'air au classement. Onzième avec deux points d'avance sur Castres et Bayonne. Lyon est évidemment distancé dans ce classement du top 14. Ça a été chaud, mais vous en sortez bien, François Darros. C'est l'essentiel, c'est ce qu'on va retenir. C'est ce que vous retenez aussi. Oui, on retient la victoire en premier lieu. La manière, non, évidemment. Maintenant, le rugby, ça se joue à des détails. On a été bon en conquête, en touche, en mêlée, ça s'est très bien passé. Et encore, je trouve qu'on n'aurait pu avoir plus de pénalités pour nous. Alors que, voilà, après, ça a échoué à arbitraux. Et voilà, on s'est mis dans le dur. Lyon est arrivé à mort de fin. Nous, on a eu... Vous ne l'avez pas vu venir ? C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, si, si, on le savait exactement. On sait comment on est dans ce cas-là. On l'était l'an dernier, quand on a joué Clermont, où d'autres matchs couperaient pour nous. Et voilà, ils sont arrivés, morts de fin, comme quand on veut se maintenir. Ça ne leur a pas souri. De notre côté, on s'est accrochés à toutes les branches. Et ça leur a permis aussi de lâcher, de baisser le régime. Et nous, de prendre la sanda en deuxième mi-temps. Oui, c'est important, ça. Vous avez parlé de miracles en sortant du terrain. François, est-ce qu'avec du recul, il n'y a pas que le hasard, évidemment. Parce que vous avez su trouver les ressources. Et finalement, les bons réflexes pour revenir. Et ça, c'est important. Ce qui nous a sauvés, c'est des défenses individuelles. Beaucoup de certains joueurs, de JB, de Gaëtan, d'autres. Limite, très souvent, mais elles étaient là, ces défenses. Très limite, mais elles étaient là. C'était dans les angles. C'est les trois essais qu'on ne prend pas. Qui nous permettent de ne pas sortir à la mi-temps, à 25 à 3. Et voilà, ça a fait partie aussi du travail, de l'envie, et de l'abnégation de la solidarité de l'équipe. Oui, ce n'est pas complètement un miracle, Benjamin. On le disait, les ressources, elles sont là, elles sont vraies. Oui, c'est ce qui fait la différence, peut-être, de basculer à 10-3 à la mi-temps, de se dire, on a de la chance, entre guillemets, de ne pas basculer à 25-3. Est-ce que justement, c'est motivant ? Ça sert de base de travail pour se dire, bon, on a frôlé la correctionnelle. Maintenant, ça peut difficilement être pire ? Ah oui, complètement. Parce qu'on rentre, on marque trois points de suite. Mais après, on fait des fautes d'inattention, des fautes de ne pas écouter le plan de jeu qui est bien précis pour chaque équipe. Et ce week-end, chacun a voulu faire la sienne, sauver la patrie. Et au final, quand on score, c'est quand on est collectif. Et c'est ce qui fait briller, brève aujourd'hui. Et voilà. Donc, oui, ça a été compliqué à la mi-temps. On s'est dit les choses. Concrètement, on a ramassé dans les vestiaires. Et ça nous a remis les pendules à l'heure et permis de sortir de cette zone rouge. Il y a eu une grosse remontée de bretelles ? Il y a eu une remontée de bretelles ? Comment ça s'est passé, dans les vestiaires ? Oui, il y a eu certains joueurs qui en ont pris plus que les autres. Mais on a surtout parlé de collectif et parlé de solidarité de collectif. Et de savoir ce qu'on voulait à la fin du match. Et clairement, c'était la victoire, ces quatre points. Russeland, pendant ce temps, sur le banc, qu'est-ce qu'on se dit ? Est-ce qu'on les voit, les solutions ? Est-ce qu'on se dit, mais non, mais oui, mais là, comment on réagit ? Sur le banc, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à regarder et à analyser le match qu'on a à l'intérieur. Après, on y croyait jusqu'au bout, c'est sûr, avec beaucoup de pression. C'est sûr que des fois, on a été bien mené. Et Lyon a surtout fait le jeu, je pense, sur ce match. Donc c'est vrai que c'est assez miraculeux. Heureusement que Gaëtan est en grande forme. Il a passé tous les points au pied. 100% pour Gaëtan Germain. Après, voilà, c'est vrai que l'équipe a réussi à trouver les ressources nécessaires pour jamais baisser les bras et jamais vraiment paniquer, même quand Lyon était resté près de notre ligne pendant une bonne partie du match. Un petit mot de la touche avec le retour de Petrus Oman. Est-ce que ça a porté ses fruits par rapport à Uyona ? Est-ce qu'il y a eu une... Disons qu'à Uyona, concrètement, on n'était pas concentré devant. Voilà, on a lancé avec Thomas, on n'a pas eu de chance. On a lancé là où il ne fallait pas. Il n'y a pas eu un manque de communication. On a beaucoup travaillé cette semaine sur cette touche. Que ce soit Petrus ou Saïd qui sont les deux chefs de touche, ça ne change rien. On l'a vu tout au long du match. Donc Petrus fait une très grosse partie. Mais quand Saïd rentre ou quand Saïd est titulaire, les deux se complaient. Donc on a cette chance-là d'avoir deux chefs de touche et pas un seul. Oui. Je glisse une question de Daniel d'Argentin. L'apport du banc n'a-t-il pas fait la différence samedi face à Lyon ? Je vais la compléter cette question en l'inversant un petit peu. Ou est-ce que le banc est entré au moment du déclic et après justement peut-être la remise au point pendant la pause ? Le banc est très important. Depuis le début de la saison, on voit que quelles que soient les équipes alignées, c'est souvent le banc qui fait la différence. Les titulaires usent l'adversaire. Et puis par la suite, c'est vrai que quand on a un banc efficace, ça donne de la profondeur. Et ça permet de relancer la machine de suite ou d'écraser vraiment au bon moment les équipes. Donc oui, évidemment, un banc efficace comme ce week-end, c'est toujours bon après moi, c'est sûr. Il a été important ce coaching Benjamin sur ce match à Lyon et ses changements qui ont débuté en début de seconde période. Oui, on l'a vu tout de suite avec les entrées en première ligne, notamment de Kevin Baïs et de Karine Siajvili qui ont terminé le match avec chacun 9 et 5 placages. Donc voilà, vraiment un gros impact défensif là où ça pêchait en première mi-temps. Et puis la rentrée aussi de Thomas Hacquier qui a remplacé François Daros, qui a été aussi très importante. François Daros a remplacé Thomas Hacquier, donc c'est l'inverse. Mais voilà, on a vu vraiment des remplaçants qui sont modiapasons. Arnaud Mella aussi a apporté son expérience de ces matchs, son aura aussi sur le reste du groupe. Donc voilà, ça a été vraiment la victoire d'un groupe de 23. Et c'est ce que, comme le disait François, c'est ce qui fait la force du CAB depuis le début de la saison. C'est que, effectivement, que ce soit l'un ou l'autre, le collectif n'y perd pas. Oui, Rousseland, le banc, il peut amener ce déclic, justement. Il doit amener ce déclic dans un cas comme ça, un match comme ça, où on sent les choses partir et échapper à l'équipe. Oui, complètement. De toute façon, les matchs se jouent à 23. Et maintenant, il n'y en a 15 qui commencent, c'est sûr. Il y a les 7 ou 8 autres qui sont là pour terminer le match. Et c'est d'apporter un plus quand les premiers sont fatigués. Et voilà, donc il faut apporter de l'envie, tout ce qu'ils peuvent pour faire gagner l'équipe. C'était un sacré coup. On parlait de l'essai encaissé en seconde période. Alors que justement, Brive, on sentait, revenez dans la partie, revenez dans le match, relevez la tête. Ça a été quoi ? Ça a été un second déclic ou il y a eu un coup sur la tête ? Non, non, avec l'expérience, c'est vrai que quand on s'est regardé, on a pris l'essai. On s'est permis de souffler le temps de la transformation, se dire juste les détails qui manquaient. Et derrière, on marque un essai un peu chanceux parce qu'on a failli être contrés en touche. Derrière, Chris fait la différence dans la ligne et avec un flot magnifique. Et après, on a Benito, la chance d'avoir des joueurs comme ça, qui doivent faire en seconde 100 mètres. Il y en avait 60 à faire et il est passé au travers de tout le monde. Ce qui nous a permis de garder la tête froide. C'est l'esprit de groupe, de solidarité et l'envie de rester dans ce top 14. Oui, c'est ça. L'appui du public dans ce cas-là, dans un match où il y a un tel enjeu et qui part si mal. Le public, comme on le sait, qui était à la fois motivé et effrayé de voir le scénario qui se déroulait en début de match. Vous le ressentez comment là ? C'est une pression supplémentaire ou c'est un appui ? Non, c'est un appui. On a toujours besoin de notre public. On l'a vu en Pro D2. Au début, ils étaient 2000 quand on était en Pro D2. Puis on a fini. Le stade était comble pour la demi-finale. La finale était incroyable à Bordeaux avec tous les supporters. Alors qu'on ne pensait pas que c'était comme ça. Et à chaque fois qu'ils sont là, ils nous appuient. Et au contraire, on n'entend que de l'encouragement dans les tribunes. Même si on n'y prête pas attention, vraiment, on entend ce brouhaha. Et ça nous donne envie d'avancer. Pas que les joueurs, ça donne envie d'avancer pour la ville. C'est ça qui est très important. Il faut qu'ils continuent d'ailleurs. Il faut qu'ils continuent. L'appel est lancé. Rousselan, très important évidemment. Surtout dans des cas pareils. Oui, c'est sûr. À la fin, on a vu même les entraîneurs essayer de motiver le public pour qu'ils apportent une aide aux joueurs. Et c'est vrai que je pense que quand on entend le public encourager, nous encourager comme ça ou quoi, ça peut permettre aussi de se transcender un petit peu plus. C'est vrai que c'est très important. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et Bleu, Blanc, Noir aujourd'hui, ce soir avec nos deux invités. François Daros, le talonneur, Briviste et le deuxième ligne, Rousselan Boukérou. On reparle bien évidemment de ce match remporté in extremis dans la douleur face à Lyon. Mais c'était bien l'objectif, reprendre un petit peu d'air au classement. Le CAB qui, grâce à cette victoire, se retrouve donc onzième. Très difficile donc la première période. Vous avez eu des mots un petit peu forts, Benjamin, tout à l'heure de la bouillie. Vous avez dit sur cette première période, il y a eu du rugby quand même. Il y a eu du rugby mais pas non plus beaucoup du côté de Lyon qui, heureusement pour le CAB, a cruellement manqué de réalisme. À la fin, le troisième ligne Lyonnais, Julien Puricelli disait que ça était comme ça depuis le début de la saison. Les Lyonnais sont derniers mais auraient pu gagner 5-6 matchs comme ça en faisant preuve de plus de réalisme. Le CAB a su relever la tête. Il faut retenir l'essentiel de la victoire. Effectivement, la manière, maintenant à quelle journée de la fin, peu importe, peu importe la manière, effectivement avec le bonus, quand il y a un bonus offensif, c'est mieux mais une victoire même d'un point suffirait j'imagine au brébiste la dernière journée pour se sauver. Elle vous suffit, François, cette victoire ? Est-ce que vous vous sentez un petit peu plus à l'aise ? Ou c'est trop tôt pour le dire ? Non, c'est trop tôt pour le dire. On est encore sous pression, on le sait. La saison ne se termine pas à 4 journées de la fin. C'était un match important, c'est une petite marche de plus gravier. Maintenant, il en reste 4 ans et il nous faudra d'autres victoires pour se maintenir, c'est sûr. Surtout ne pas compter sur les autres équipes de leurs résultats, on voit que ça tourne beaucoup de week-end à week-end. Oui, donc tout le destin est entre vos mains, c'est ça qu'on comprend et c'est comme ça que vous le prenez ? Exactement, c'est comme ça qu'on le prend et depuis ces 2-3 ans qu'on a passé tous ensemble. François, est-ce que ce match peut servir d'électrochoc jusqu'à la fin de la saison ? Est-ce qu'il arrive finalement à point nommé, en sorte de se dire qu'on est passé à côté, on sait ce que c'est maintenant, ça va nous servir à ne plus recommettre les mêmes erreurs ? Est-ce que ça peut servir d'électrochoc ? Oui, tous les matchs servent d'électrochoc à mon avis, on l'a vu à Bordeaux cette année, quand on a pris une grosse défaite, on l'a vu après clairement, on l'a vu quand on a perdu à Oyonna, donc voilà, on se doit de toute façon de faire des bonnes performances et d'essayer de les retirer plus régulièrement, voilà ce que je pense personnellement. Qu'est-ce qui va se passer justement dans la foulée de cette question sur la préparation dans les 15 jours qui viennent avant Montpellier, qui vient sur votre pelouse, pour justement entre guillemets tirer les leçons de tout ça et de ce match qui aurait pu très très mal tourner François ? Déjà, on va analyser ce match, on va l'analyser encore dans la semaine, individuellement, collectivement, et puis se remettre en question tous ensemble, pas chacun de son côté comme on l'a toujours fait, toujours tous ensemble, et un peu plus récupérer peut-être cette semaine je pense, comme on a fait les deux semaines où on avait les week-ends off, on a beaucoup beaucoup travaillé, donc on tire sur les organismes pour être en forme sur la fin, et là je pense que les prépas physiques nous préparent une semaine entre guillemets un peu plus light, parce qu'il y aura quand même des séances de physique et de musculation intenses, et on repartira sans avoir oublié les leçons de ce match dès lundi prochain, avec l'écro et l'envie de recevoir un énorme Montpellier qui revient en confiance depuis leur défaite contre nous là-bas. – Russeland, justement, des leçons à tirer, mais à ne pas oublier pendant ces 15 jours, parce que c'est aussi la difficulté de l'exercice de ce calendrier un petit peu haché par moment, il faut les intégrer, les digérer, les garder ces leçons. – C'est sûr que de toute façon, elles ne vont pas être oubliées 15 jours, c'est très court, et on sait qu'on va devoir batailler jusqu'à la fin de la saison pour se maintenir, mais on a la chance d'être maître de notre destin encore, donc il faut au moins gagner deux matchs sur quatre, je pense, pour pouvoir se maintenir, et on va bien préparer ça comme il faut. – Oui, toute la priorité c'est sur ces deux matchs à domicile qui viennent, Montpellier, et puis ensuite le stade français, mais ça c'est dans un petit peu plus de temps, le stade français. – Oui, oui, c'est sûr, tous les matchs doivent être importants, parce qu'au final, déjà le prochain c'est Montpellier, mais pourquoi pas aussi essayer de faire un coup extérieur pour… – À Castres par exemple, évidemment. – Peut-être, tous les matchs, de toute façon, on y va pour les gagner, pour ramener quelque chose, sinon ça ne servira à rien, mais je pense qu'on est capable de le faire, on a failli gagner à Grenoble cette saison, on a gagné à Montpellier, donc je pense que les matchs à Toulouse et à Castres ne vont pas être galvaudés justement, on va y aller avec l'intention de gagner. – Alors c'est un peu loin Castres, en effet, c'est dans un peu plus d'un mois, mais est-ce qu'on peut se retrouver dans la même configuration, même enjeu, même pression, même si c'est à l'extérieur, François ? – On y sera, c'est sûr, c'est sûr et certain, quand on ne veut pas lâcher le morceau comme on est, de toute façon, on fera ce qu'il faut pour récupérer un maximum de points, que ce soit à Castres, à Toulouse ou ailleurs, de toute façon, on est conscient qu'on en est capable. Maintenant, il faudra se le prouver et en avoir plus que l'envie. – C'est dans la tête que ça se joue, Nicolas Godignon, après le match samedi, a beaucoup insisté là-dessus, sur l'envie, le mental. Est-ce qu'il y a là aussi un travail à faire ? – Ah oui, il y a un travail à faire. Des fois, vous savez, dans la saison, les saisons sont longues, même si ça passe très très vite, elles sont longues. Il y a de la lassitude sur certains entraînements, certains moments de la saison. Et voilà, là, c'est mentalement qu'il faut tenir, qu'on tiendra et qu'il faut appuyer aussi, se jeter partout, comme ça a été le cas sur les trois essais qu'on ne prend pas ce week-end. – Vous le voyez comment, ce calendrier, en ce moment, qui vous fait justement jouer tous les 15 jours avantages ou inconvénients ? Avantages pour se remettre dans le bain, corriger ce qui n'allait pas ou inconvénients parce que ça coupe une dynamique. Là, par exemple, la dynamique des ressources trouvées en deuxième période, c'est un petit peu qui tout double. – Disons que quand on est dans une dynamique de victoire, d'engranger des points, c'est sûr que ça coupe, évidemment. Quand on est dans une dynamique de défaite, ça permet de se reconcentrer et de gagner des matchs comme ce week-end, par exemple, qui sont primordiaux. Donc peu importe, je dirais. Peu importe. Après tout, peu importe. D'un autre côté, ça permet aussi de se régénérer et de retrouver des forces et de couper un peu du rugby et de repartir avec encore plus l'écrou pour les matchs suivants. – Benjamin, il a à la fois avantage et inconvénient ce calendrier un petit peu bizarre de ce moment. – Effectivement, ce sera le dernier match Montpellier. Il y a une coupure de 15 jours et puis après, Montpellier, ça enchaînera. Il y aura trois matchs, Castres, Toulouse et le Stade français. Enfin, il y aura trois rencontres en trois semaines. Donc voilà, c'est le hasard du calendrier. L'année prochaine, je ne suis pas certain que ce calendrier soit beaucoup plus clément avec la Coupe du Monde. – Ça n'a pas l'air de se profiler. – Il va falloir faire avec, oui. – Quelques mots de la victoire d'Oyona sur Clermont-Ferrand ce week-end qui a pu surprendre les jaunards, les premiers d'ailleurs certainement. Finalement, l'adversaire d'il y a 15 jours était peut-être plus gros qu'on ne croyait. Est-ce que ça relativise et est-ce que ça donne moins de regrets sur cette défaite encaissée à Oyona ? – On a toujours des regrets d'une défaite. Ça, je tiens à le dire. Quelle que soit la défaite, quelle que soit la manière ou sans la manière. Mais moi, je félicite vraiment cette équipe d'Oyona qui a su tirer son épingle du jeu en top 14 et en peine deux saisons. Et se retrouver dans les six à quatre journées de la fin, j'en retire mon chapeau. Et franchement, quand on croise les joueurs et qu'on en connaît quelques-uns comme j'en connais quelques-uns à Oyona, c'est un groupe qui vit très bien, qui a une forte solidarité et qui se permet d'y croire et de s'envoyer jusqu'au bout. Chapeau à eux à gagner au Michelin. Ça n'a pas dû arriver à beaucoup de joueurs. Donc bravo et j'en souhaite vraiment de faire les phases finales. Il le mérite. – Est-ce que sur des exemples comme ça, Russeland peut-être, il y a justement des leçons à tirer là aussi ? Alors non pas de sa propre expérience d'équipe bréviste, mais du parcours des autres. Et d'Oyona qui était dans la course au maintien il n'y a pas si longtemps que ça, qui se retrouve en effet dans le haut du tableau ou presque. – Oui, c'est vrai qu'il faut un parcours remarquable. Je pense que personne ne les attendait ici. Mais bon, même en début de saison, vous pouvez voir qu'ils faisaient quand même de très beaux résultats. Ils avaient failli gagner à Toulouse. Il me semble que c'était la première journée. Depuis le début de la saison, ils sont quand même assez réguliers. Ils méritent complètement leur place. – On ne les voyait pas venir, Benjamin, comme ça, Oyona, jusqu'à ce niveau-là. – Effectivement, on ne les voyait pas venir. Mais voilà, Christophe Furios, on sait comment il travaille. Il y a vraiment son groupe, sa même façon de travailler et ça porte aussi fruit. Il y a des joueurs aussi, des joueurs clés ou poste-clés. On pense à Benjamin Rodapiglietta, l'ouvreur qui, sur un coup de pied, sur une action, peut faire changer le cours d'un match. C'est une équipe qui a finalement que très peu changé depuis ces deux, trois dernières saisons. Donc l'ossature est très, très solide. Effectivement, le club se donne les moyens de ses ambitions. Alors après, la Coupe d'Europe, oui, c'est très bien. Mais est-ce que l'année prochaine, concilier Top 14 et Coupe d'Europe, on n'en est pas là, effectivement. Mais c'est une donnée quand même à prendre en compte. On a vu que Perpignan s'était cassé les dents. Castres, cette année, a voulu jouer la Coupe d'Europe aussi à fond. Ils sont en position très inconfortable au classement. Donc c'est une très bonne chose les phases finales. Mais ça peut aussi, la saison d'après, être compliqué à gérer. De ne pas aller trop vite et trop loin, finalement. C'est un petit peu le bémol à mettre. Et retour au Café de Paris pour la suite de ce bleu blanc noir. On a beaucoup parlé de cette victoire importante, mais dans la douleur, face à Lyon samedi. On va arrêter, je crois qu'on en a dit beaucoup. On ne va pas retourner, si ce n'est le couteau dans la plaie, mais en tout cas le pansement sur la blessure. On va parler un petit peu de ce qui se passe en dehors du terrain. Parce qu'on commence à voir un peu la configuration de l'équipe pour la saison prochaine. Pas mal de contrats ont été prolongés ces derniers jours et ces dernières semaines. Julien, pas des moindres d'ailleurs, ne serait-ce que le staff, par exemple. J'ai dit Julien, en effet, Benjamin. Vous savez pourquoi j'ai dit Julien ? Parce qu'après, on aura un autre Julien pour la suite de la soirée sport avec le basket. Effectivement, le staff a prolongé Gaétan Germain, une dernière prolongation en date. Et quand on voit la prestation qu'il a accomplie samedi, 100%, 6 sur 6 et 17 points inscrits sur 22 possibles, ça vous pose un petit peu la vraie plus-value de cette progression. Je vous ai perturbé, Benjamin. Ça permet au CAB de vraiment travailler dans la continuité. On le dit, on le redit. Ce ne sont pas vraiment que des mots. Le staff et la direction du club tiennent vraiment leurs engagements. Et l'année prochaine, on aura pratiquement la même équipe, si ce n'est en tout cas la grosse ossature de cette saison. François Darroze, vous avez vous-même ressigné. C'était une évidence pour vous ? Oui, c'était une évidence et un objectif. Parce qu'aujourd'hui, se sentir bien dans un groupe comme on est aujourd'hui, jouer, se régaler et vivre bien, je pense que ça compte aussi. Et en plus de ça, on a des résultats. Et puis, on est vraiment bien à Brive. Donc, je ne vois pas pourquoi partir, ça ne servirait à rien. Il n'y a pas que le rugby à Brive. Non, justement. Exactement. Il y a la vie aussi. Vous aviez d'autres pistes. Il y a eu besoin de faire peser le pour et le contre. Bon, on a bien compris que le pour, manifestement, l'aurait emporté de toute façon très vite. Oui, évidemment. Des pistes, il y en a toujours. Mais quand ça met quelque part, je ne vois pas pourquoi on devrait partir. C'était un challenge pour moi d'arriver à Brive. Ils m'ont donné toutes les cartes pour réussir et ils m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Donc, je me devais bien de re-signer ici et qui puisait, on me sentait bien. Donc, je ne voyais pas d'autre solution. Oui. Russelant, cette stabilité au sein de l'équipe, ça crée un état d'esprit qui se ressent, en effet, sur le boulot de tous les jours et du week-end ? Oui, c'est important. On voit que l'équipe, elle se construit quand même depuis quelques années et que, justement, ils travaillent sur la continuité. Pour l'ambiance dans le vestiaire, pour la cohésion d'équipe, c'est très important. Au moins, ça ne change pas d'effectifs. Il n'y a pas la moitié d'effectifs qui changent toutes les années. Il n'y a pas besoin, chaque année, de devoir reconstruire des relations humaines et même au final, au rugbystique. Donc, oui, c'est important de travailler dans la continuité. François, c'était important de prolonger en sachant que le staff aussi l'avait fait ? Est-ce que c'était lié ou pas faux ? Oui, c'est complètement lié. Aujourd'hui, quand on nous permet de fouler le terrain et que les discours, on les accepte et les critique aussi, et qu'on voit qu'on évolue physiquement, mentalement, rubistiquement, on n'a aucune envie, c'est de rester. La continuité du groupe, du staff, des bureaux, de tout ça, ça compte énormément. Et être stable dans sa tête, ça permet aussi de faire de belles performances, de belles victoires et des beaux souvenirs pour l'avenir, en tout cas. Au-delà de la cohésion, de l'état d'esprit qui se crée au sein d'un groupe comme ça, il y a bien sûr le jeu lui-même, qu'on peut travailler sur plusieurs saisons ainsi. Est-ce que ça, c'est une donnée très importante ? Parce que là, on parle du mental. Il y a aussi le jeu concret. Le jeu concret aussi, mais tout le monde dit qu'on a un jeu que d'avant, qu'on ne déplace pas les ballons, qu'on est pénible dans les rucks, qu'on a une bonne touche. On ne parle pas du reste, sauf que tous les essais qu'on marque, ce n'est que des essais de trois quarts. Alors, ça me fait bien rigoler quand les gens disent qu'on n'a pas un fond de jeu bien précis. Mais au contraire, je trouve qu'on sait châtier les adversaires quand il faut et on sait aussi écarter les ballons et faire des superbes actions avec nos trois quarts. Donc, oui, évidemment. Il se passe des choses derrière aussi. Il y a des stratégies bien précises, évidemment. Ça ne se note pas assez, ça Benjamin, peut-être, sur ce jeu de trois quarts ? Complètement, mais quand on voit l'essai inscrit samedi, c'est typiquement une touche de Pejuan qui sert Morrison, qui finit passe après contact pour Massilez-vous. C'est clairement un essai de trois quarts. C'est le huitième essai de Massilez-vous. La ligne de trois quarts travaille très bien. L'apport de Philippe Carbonneau aussi. Son arrivée au club a permis vraiment d'avoir un jeu très huilé, tourné vers l'offensive. Cette saison, force est de constater que Brive a inscrit la plupart de ses points grâce à ses trois quarts et grâce à un jeu plutôt léché derrière. Puisqu'on a encore un petit peu de temps, je voudrais en venir à une grande question. On s'éloigne un petit peu de Brive, mais tout de même, ça concerne le top 14, cette grande question d'arbitrage qui s'est posée. On va remonter un petit peu en arrière après Angleterre-France dans le tournoi des six nations. Bien sûr, le plaquage monumental encaissé par Jules Plisson. On n'a pas eu l'occasion d'en parler dans Bleu-Blanc-Noir. Plaquage tardif, plaquage limite cathédrale. Les arbitres du top 14 sont clairs. A priori, ça ne serait jamais passé ça dans le championnat français. Votre avis, messieurs François d'abord peut-être ? Sur ce qu'on a vu et sur la décision arbitrale. Ce qu'on voit tous les week-ends dans tous les championnats, c'est que tous les arbitres arbitrent différemment. Voilà, sur les rucs, sur les plaquages, sur les grattages, sur les mêlés, qui est une grosse question, les molles. Donc moi, ça ne m'étonne que peu que sur le coup, j'ai dit oui, il doit y avoir un plaquage à retardement. Maintenant, au moins un carton jaune aurait été mérité, à mon humble avis. Le carton devait être sorti minimum jaune. Un jaune, rouge je ne pense pas parce qu'il accompagne quand même. C'est dans le mouvement. C'est ma vision, il me semble. Russeland, votre regard sur ce type d'action, sur ce type de décision arbitrale ? Voilà, je pense clairement qu'il y avait faute. Il me semble que l'arbitre disait que ça suivait le mouvement et qu'il était dans le temps, mais vraiment pas. La vidéo, quand même, je ne vois pas comment il a pu se tromper. Donc là, c'était quand même, normalement, un carton jaune, je pense aussi. Le staff des arbitres français était même beaucoup plus sévère que ça, en tout cas dans les commentaires qu'il y a eu après, Benjamin. Pour un simple plaquage à retardement, on met des cartons jaunes. Là, c'était quand même à retardement. On ne veut pas faire le pédigré du joueur. Mais Kurt Neloz, on le connaît. Ce n'est pas la première fois qu'il met des bouchons à tout va. D'autant plus quand le joueur n'a plus le ballon. Donc effectivement, c'était au minimum jaune. Et un jaune bien, bien orangé. Oui, une belle couleur bien sentie. Parce que ce mouvement, évidemment, il a fait beaucoup de débats. Est-ce que c'était dans le timing, pas dans le timing ? Et puis, il y a ce retournement quasi achevé de plissons derrière, qui retombe très mal, très très mal. On va passer au carton, parce que c'est un autre tour de sortir les cartons dans Bleu, Blanc, Noir. Carton blanc, carton noir. Je me tourne d'abord vers les joueurs. Qu'est-ce qu'on va retenir de ces derniers jours de rugby, de ces dernières journées de rugby ? A qui est-ce que vous voulez sortez, François, le carton blanc d'abord ? Le carton blanc à l'équipe de Lyonna, qui fait partie des 6, qui fait une super saison. Deuxième carton blanc à Gaëtan, qui nous sort de cette zone rouge. Voilà, en tout cas pour ce week-end. Et en carton noir à Thomas Sanchou, qui s'est refait mal à son agriculteur. On espère un bon rétablissement et très rapide. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant ? Est-ce qu'on a des perspectives, des nouvelles ? Non, pas plus que ça, qu'il est blessé. Après, le staff médical fait son travail. Oui, pour le remettre sur pied le plus vite possible. Russeland, vos cartons, le blanc d'abord. Je ne vais pas être très original. J'ai copié François, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. La victoire de Lyonnax à Clermont. Et aussi la performance de Gaëtan, qui nous a vraiment grandement aidé ce week-end pour l'emporter sur Lyon. Il a fait très fort, en effet. Et le carton noir à la blessure de Thomas aussi. On espère qu'il se rétablira vite et que ce n'est pas trop grave. Oui, que ça ne mette pas un petit coup de frein dans la dynamique, évidemment. Je me tourne vers vous, Benjamin. Vos cartons, est-ce qu'ils sont là ? Ils sont prêts à être sortis ? Ils sont prêts à être dégainés. Les cartons blancs dégainés pour les espoirs du CAB qui, hier, ont dominé Biarritz 48 à 16 avec 6 essais inscrits. Cette victoire bonifiée leur permet de passer à la 6ème place, synonyme de qualification pour le moment, pour les phases finales du championnat. Là, il reste trois journées. Il y avait un gros passage à vide. Là, ça va mieux pour les espoirs. Donc, en espérant qu'ils arrivent à accrocher les phases finales. Et puis, le carton noir, on sort un petit peu du rugby. Mais on reste avec Canal+, le diffuseur. Quand on voit, en football, Paris et Marseille qui décident de boycotter Canal+, qui crachent 800 millions d'euros pour avoir les droits télé, c'est plutôt très très moyen comme façon de voir les choses. Un petit peu court d'école. Oui. Allez, on va dire ça comme ça. Allez, moi, je sors un carton blanc à la section Paloise, qui a validé son retour en top 14 ce week-end. Je vais dire une grande nation. Non, quand même pas, mais une grande ville de rugby, en tout cas, qui fait son retour dans l'élite. Et puis, puisqu'on parlait de ce Angleterre-France, le carton noir, on le sort à Courtenay-de-la-House pour ce plaquage. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.